Final Part est à la fois un engrais de fin de floraison et une solution de forçage. A utiliser au dernier stade de la vie de la plante, Final Part permet de contrôler la maturation et d'en améliorer la floraison ou la fructification. En boostant les principes actifs comme les arômes, les huiles essentielles et les terpènes, le goût et les saveurs s'en trouvent largement améliorés, tout comme le rendement global. En solution de forçage, Final Part permet de maîtriser ses dates de récolte. Vous pouvez ainsi préserver vos plantes des aléas du froid et de l'humidité ou de sauver votre production en cas d'attaque de pathogènes ou d'insectes. Voici à titre indicatif les doses et durées d'utilisation recommandées à adapter en fonction des substrats. Pour les billes d'argile, l'hydroponie ou les racines nues, utilisez Final Part pendant environ 10 jours, en dosant à 5 ml de Final Part par litre d'eau. Pour les substrats en fibres de coco et perlites, utilisez Final Part pendant environ 12 à 13 jours, en dosant à 5 ml de Final Part par litre d'eau. Enfin, pour la terre en peau ou la pleine terre, utilisez Final Part pendant environ 15 jours, en dosant à 4 ml de Final Part par litre d'eau. Pour ce faire, diluez la quantité souhaitée de Final Part dans une eau au pH ajusté, entre 5,5 et 6,5 et bien mélanger avant utilisation. N'associer aucun autre nutriment, engrais ou fortifiant pendant l'utilisation de Final Part, car tout ce dont la plante a besoin pour terminer sa vie et sa maturation se trouve déjà dans la formule. L'ajout d'autres ingrédients en même temps que Final Part pourrait nuire à son effet. Respectez les dosages et modalités d'utilisation qui ont été testés et éprouvés. Enfin, après le dernier traitement, attendez toujours 2 jours avant de récolter. Merci et bonne récolte avec Final Part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada